Et aujourd'hui, Yvan Bernier, que j'appelle Yvan Bernier, l'ancien député du Bloc québécois pour la Gaspésie, qui était en, disons, en période de pause politique depuis plusieurs années, a décidé de sortir de cette période de pause politique pour m'appuyer. Et moi, ça me fait chaud au cœur, je vais lui demander de vous expliquer pourquoi. Alors, oui, je regarde les visages, puis il y a des journalistes que je ne me connaît pas. Ils n'étaient probablement pas là lorsque moi, j'étais actif en politique. Alors, juste pour faire un petit mot vite, j'étais un député bloquiste de la première âge. J'étais là de 1993 à l'an 2000. Je dois vous avouer que j'ai pris ma retraite à l'an 2000, quand j'ai compris que les Québécois étaient passés à autre chose. et la souveraineté, ça ne faisait pas parler beaucoup de monde. Je dois aussi vous avouer que j'étais tiède par rapport à la course à la chefferie actuelle, comme j'étais aussi tiède par rapport à la situation politique au Québec. Bref, peut-être que je ressemble à beaucoup de Québécois. J'ai fait pauvres. Si je suis ici ce matin, c'est parce que M. Jean-François Lisée, c'est la première fois que je ne le rencontre en personne. À part, il n'y a pas de voir. Mais je l'ai connu par l'entremise des médias, puis je dois vous avouer que j'étais en train de faire du bricolage. La peinture chez moi, j'ai toujours la télévision ouverte. Pour ne pas leur faire de publicité, j'écoutais RDI. Puis à un moment donné, j'ai entendu M. Jean-François Lisée parler. Il a réveillé ma curiosité avec son franc parler de prendre le temps pour le référendum d'actualiser le projet de société. J'ai dit, aïe aïe, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un. Je veux se présenter à la chefferie du Parti québécois, de faire une pause. Ça a piqué ma curiosité. Puis je me suis mis à m'intéresser à la course à la chefferie. Je dois aussi vous dire que, quand j'ai pris ma pause en l'an 2000, ça veut dire il y a 16 ans, il y a du monde qui n'était pas né. Il y a des jeunes qui m'ont voté en 2018, c'est ça, le prochain rendez-vous électoral. Ils n'étaient pas nés. Mais moi, je pense que c'est avec eux, et pour eux, qu'on doit envisager notre avenir. Les jeunes, puis mes propres enfants qui ont la jeune trentaine, ils n'y connaissent pas le contexte de 1976. Ils ne connaissent pas le contexte du référendum de 80, puis pas celui-là de 95 non plus. Pourquoi j'arrête mon choix sur M. Élysée, à part d'avoir réveillé ma curiosité, c'est que c'est un journaliste de déformation, un écrivain, pour ceux qui ont dit le naufrageur et le tricheur, mais c'est aussi un conseiller politique. Pour moi, ça veut dire un témoin de l'histoire, puis je pense qu'il est capable de faire le pont entre les générations. Là, vous allez me trouver un peu têteux, mais à lire, puis à l'écouter. Moi, j'ai trouvé, comme je peux dire, de rigueur intellectuelle. Puis là, je vais m'exprimer en gaspésien, je vais me trouver fouilleux, minutieux, puis curieux. Curieux, pour moi, ça veut dire, c'est une intelligence. Bref, j'aime sa méthode de travail, sa structure de décision, pour avoir échangé des choses avec son organisation. Puis pour avoir vécu plusieurs courses à la chefferie au Bloc québécois, je pense que j'ai un petit peu d'expérience dans ce côté-là. Je dois aussi dire que c'est difficile de choisir parmi les membres d'une famille. J'ai déjà eu à le faire, mais il faut toujours être capable, quand on a déjà eu un rayonnement politique public, d'être capable de justifier notre décision. Alors, je n'entends pas nécessairement influencer tous les militants souverainistes du grand comté que j'avais avant, mais je les invite tous à réfléchir, puis à prendre position avec M. Jean-François Lisée. Puis si j'essaie de résumer en un mot, parce que j'ai toujours été un petit coquin, en un mot, ce que j'invite les gens à faire, puis ce que moi, je fais avec M. Jean-François Lisée, je les invite à actualiser leurs réflexions sur le projet de société. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501